Musique Je suis très heureux de vous réunir aujourd'hui dans le cadre de la remise du prix Haussmann. Un prix qui, comme vous le savez, récompense depuis 1975 un ouvrage consacré à l'habitat et l'urbanisme en Ile-de-France. Ce prix, créé par Roger Nomial, est pour nous le symbole de l'implication de plusieurs acteurs que nous tenons à saluer et à remercier. Musique Écoutez, je suis très fier et très touché, en plus par le signifiant Haussmann, qui est vraiment quelqu'un qui a beaucoup fait pour Paris. J'en ai été surpris parce que j'en montre à la fois tous les avantages, profondément je suis haussmannien, mais en même temps je montre aussi certaines paroles plus douloureuses qu'il a portées ou plus historiquement conséquentes. Donc je suis vraiment enchanté qu'on ait rendu hommage à mon travail qui portait une appréciation nuancée sur le baron Haussmann. L'idée c'est que Paris est une ville historique, c'est une ville d'histoire, il n'est pas difficile à le démontrer, et en même temps Paris a perdu le sens de son histoire. Autrement dit, on reste dans une culture muséale, mais quelque chose du rapport au passé de Paris reste assez désincarné, et surtout le peuple de Paris n'existe plus. La reconnaissance du peuple parisien est une chose aujourd'hui beaucoup plus difficile à faire. Je suis content parce que c'est la première fois qu'on prime un petit ouvrage sans aucune photo, dense, et qui est tout à fait surprenant, puisqu'il a été écrit par un psychanalyste, et qui essaye de retracer ce que pourrait être la personnalité ou l'identité de Paris. Une grande fierté, et puis un jury attentif, qui a d'abord sélectionné un bon prix, un bon premier prix, à bon sens. Je partage avec Michel cette satisfaction, parce que ce livre est à la fois un petit miracle, parce qu'effectivement c'est le premier sur la tour, et ça a été aussi une grosse somme de travail. On a, en moins d'un an, enfin, on a un gros semestre, on a accumulé la dégumentation, les témoignages anciens et directs autour de la construction de la tour, donc ça a été beaucoup de travail, beaucoup de liberté pour le faire, une grande confiance qui nous a été accordée. Alors la tour Montparnasse, ça nous a interpellés, parce qu'au début c'était un ouvrage qui était un bel ouvrage avec beaucoup de photos, et on s'est dit, bon ben voilà, c'est une très belle iconographie, et puis on s'arrête là. Et en fait, pas du tout, on rentre dans la genèse exactement du projet de la tour, et à l'époque il n'y avait même pas de maire de Paris, il y avait le conseil de Paris, qui a dû être, se prendre, je dirais, d'intérêt sur ce projet que proposaient des architectes. Et toutes les problématiques auxquelles on est confronté actuellement concernant les tours, donc est-ce qu'on doit ou non faire des tours à Paris, au centre ou en périphérie ? Le problème c'est pas moderniser ou pas moderniser Paris, c'est qu'il faut faire vivre Paris. Paris ne peut pas rester ce qu'il a toujours été. C'est un sentiment de grande fierté, parce que, comme l'a dit le président, ça représente un travail collectif. C'était de montrer Paris et la métropole dans toutes ses identités, à travers les cartes, et c'était ça le filtre conducteur. Un ouvrage qui est intéressant, moi qui m'a plu, en tout cas personnellement, parce que les problématiques sont posées à partir de cartes, donc d'une cartographie. Donc je suis très convaincu qu'avec une vision cartographique des problèmes, on voit exactement un problème qu'on arrive, pour l'instant pas vraiment à résoudre, qui est le problème des frontières, c'est-à-dire où doit s'arrêter le Grand Paris. Ça a été très facile pour deux raisons. La première raison, c'est que le travail est admirablement bien préparé par l'ensemble des équipes de l'AFNAIM, qui identifient les ouvrages, qui en fait une critique, une analyse. Et puis ça a été très facile parce qu'il y a eu une unanimité sur les choix, pas pour tous les livres primés, mais en tout cas le livre qui a le Grand Prix, le livre de Philippe Porret, Paris sur le divan, a réuni la totalité des suffrages. Oui, j'ai créé le Prix Haussmann parce qu'il est évident que notre métier étant de rendre les gens heureux, et de façon à ce que les habitations soient le plus possibles à la hauteur des désirs des gens. Et j'ai découvert par hasard, je dirais, que Haussmann, qui était fort décréé à l'époque, était celui qui avait apporté le plus d'éléments à Paris pour faire une grande capitale moderne de Paris. Et j'ai pensé, j'ai trouvé que c'était le personnage qui correspondait le mieux à l'état d'esprit qu'on a dans la profession, où on est sans cesse en discussion avec des utilisateurs de logements, que ce soit des locataires, que ce soit des propriétaires, et qu'on a la mission de sortir de nos bureaux, qu'ils sortent de nos bureaux heureux. Vous êtes toujours fidèle au boss ? Ben la preuve, depuis 41 ans ! Des livres très beaux, c'est très bien, ça fait toujours plaisir. Bonheur, bonheur ! Sous-titres par Jérémy Diaz